Une année totalement perdue dans le domaine de la politique, c'est en cela que Diabati Doré, président du Rassemblement pour la République RPR, a résumé la gouvernance du CNRD en 2022. Ce leader politique évoque ce qu'il appelle les arrestations et emprisonnements pour les uns et l'exil forcé pour les autres pendant la transition de Mamadi Doumbouya. Selon lui, cela constitue le retour des anciennes pratiques contre des opposants. Ceci dit, concernant l'actualité politique ou le bilan de l'année 2022 dans notre pays, vous n'êtes sans savoir que réellement la Guinée est dans une transition et que cette transition est tanguée. Donc en un mot, il faut redresser notre transition. Je veux dire quoi par là ? Durant l'année 2022, nous avons connu l'assise nationale. Nous avons connu la concertation. Et tout dernièrement, on nous offre encore un cadre de dialogue non inclusif et que moi j'appelle d'ailleurs, c'est-à-dire un séminaire ou une conférence pour venir dicter ou donner des cours à des personnes, à des soi-disant hommes politiques qui se disent politiques aujourd'hui alors qu'il y avait des partis qui n'ont même pas participé à une élection dans notre pays et qui n'ont même pas de notion par rapport au fichier électoral, au code électoral ou encore moins la constitution. C'est pour vous dire, en résumé, que la politique générale en 2022 a été, s'il faut dire ainsi, une année perdue pour rien. Parce que les gouvernants d'aujourd'hui nous gèrent avec une arrogance et mépris et les systèmes du passé reviennent encore plus paradoxes. Et donc je me suis dit que nous n'avons pas connu des exilés au temps de M. Al-Fa Kondé, ça il faut avoir l'honneur de dire. Aujourd'hui il y a des exilés forcés à l'extérieur. Aujourd'hui il y a des arrestations arbitraires, sans fondement, ni jugement. Vous voulez qu'on dise que ce bilan est positif ? Je dis non. Le président du RPR et membre de l'ANAD soutient que rien n'a changé politiquement sous l'RCNRD. Vous me posez la question dans le cadre politique. Et je dis que politique, rien n'a changé politiquement. Parce que jusqu'à présent, personne ne sait où va cette transition. Et quand est-ce qu'on va nous organiser des élections ? Nous au sein de l'ANAD, dès que le 5 septembre est arrivé, nous avons élaboré un mémorandum que le président de la Gérante a demandé à des entités d'envoyer des mémorandums. Mais nous avons envoyé et nous avons proposé 15 mois. Aujourd'hui ça fait 15 mois et nous sommes là. Pas de lisibilité, ni de visibilité par rapport à la conduite de cette transition. Et donc politiquement, rien n'a bougé. Nous sommes au statu quo. Et pour tout ça là, il faut un dialogue. C'est comme un père de famille qui dit aujourd'hui qu'il est père de famille mais qu'il n'arrive pas à rassembler sa famille autour d'un idéal. Mais quel héritage il va laisser ? Ça sera du désespoir. Alors que la famille a besoin de ses conseils. La famille a besoin qu'il soit rassemblé avant qu'il ne soit trop tard. Le dialogue interguinéen organisé récemment par le gouvernement et le CNRD ne s'est pas tenu à la satisfaction de plusieurs coalitions politiques qui d'ailleurs avaient opté pour la chaise vide. C'est comme l'ANAD à laquelle est allié le RPR de Diabati Doré. Dans cette interview, ce leader politique a réitéré son appel au colonel Mamadi Doumbouya de mettre tout en œuvre pour réunir les acteurs autour de la table sans exception. Je crois que nous avons besoin aujourd'hui de la concorde entre les Guinéennes et les Guinéennes. Nous avons besoin de la paix sans laquelle aucun développement n'est possible. Et donc pour cela, je demanderai aux nouvelles autorités d'accepter pour l'amour de ce peuple, pour l'amour de ce pays, de cette nation qui a tant souffert de créer un cadre de dialogue où tous ces enfants vont se retrouver. Comme disaient les Ivoiriens, qu'on ne peut pas parler de paix, on ne peut pas parler de réconciliation, on ne peut pas parler de dialogue en mettant les autres enfants en prison. Je crois que le pays a besoin de tous ces enfants autour de la table pour discuter de notre transition. Et c'est là qu'il va à l'intérêt même de ceux qui nous gèrent aujourd'hui. Parce que quand la transition va réussir, ils vont s'inscrire dans le livre d'or de la Guinée, dans l'histoire. Et l'histoire retiendra toujours que oui, Mamadou Doubouya et son équipe ont géré une transition et que ça a été géré par le consensus. Sali Djibaud du Niger a fait une transition de 13 mois. Comme il aimait le dire, qu'une transition a besoin de trois choses. La première des choses, c'est d'assainir la finance publique. La deuxième des choses, c'est de rassembler son peuple. Et d'ailleurs, dans son discours, où nous avons applaudi. Parce qu'il a parlé du rassemblement. Il a parlé qu'il n'y aura pas de ça sur son cher. Copru ne sera jamais comme avant. Mais voyez-vous, aujourd'hui, les erreurs du passé sont en train de se reproduire systématiquement. C'est pour vous dire encore qu'une fois que cette fois-ci, je souhaite que le message tombe dans les bonnes oreilles et que Mamadou Doubouya et son équipe acceptent de mettre en place un cadre de dialogue inclusif, demandé par la CIDIAO et les acteurs sociopolitiques de ce pays. L'an 2022 s'en va pour laisser place à 2023. Et pour cette année qui arrive, Diabati Doré, le président du rassemblement pour la République, fonde l'espoir de voir la donne changée par le CNRD. La politique, c'est un combat. Mais c'est une course de fond, mais pas une course de vitesse. Moi, j'ai l'espoir pour ce pays. Et j'ai l'espoir en 2023 que rien ne sera comme avant et que nous tous, nous devons prier pour ce pays, pour ce beau pays, pour que nous puissions s'attendre, pour que nous puissions se retrouver et parler. Je crois que ce qui vient de se passer, Aloté Rivira doit donner une leçon pour dire encore une fois, nous avons connu l'assise nationale, la concertation, cette fois-ci, parce que le cadre propice dont nous avons besoin n'est pas là. Alors, j'ai l'espoir, parce que sans espoir tu cesses de vivre. Moi, j'ai toujours de l'espoir que notre pays va décoller et notre pays sera un état démocratique, un état de droit. Et croyez-moi, nous allons nous battre. et nous allons y arriver. Parce que rien ne vaut aujourd'hui. Aucun sacrifice n'est assez grand si c'est pour le bien-être de son peuple et de son pays. Et donc, j'ai l'espoir que cette fois-ci, ça ira et 2023, on va rassembler les Guinéens autour d'un idéal et qu'on avance. Le souhait de Djabati Doré est de voir cette transition réussir pour, dit-il, le bien des populations guinéennes. pour le bien-être. Merci. Merci.